Bonjour à toutes et tous. Avant tout, la cordiale bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, y compris et notamment sur la scène. Je les remercie toutes et tous. Je ne vais pas les présenter parce que M. Nappé, je le remercie, Grégoire Nappé, qu'on connaît en sa qualité, encore récemment rédacteur en chef du Matin Orange, qui a accepté de modérer ce débat. Donc je vais faire court parce que le but surtout, c'est d'échanger. Il va présenter les intervenants. Je sais que depuis ce matin, déjà, beaucoup d'entre vous ont participé au hackathon. Je suppose qu'ils ont déjà plein de solutions en tête. Le processus continue. Plusieurs personnes m'ont demandé ce que j'allais pouvoir faire de cette journée en tant qu'élu qui l'a initié. Certainement pas des solutions clés en main. Ce serait trop facile. Mais si on pouvait au moins déjà poser les bonnes questions, structurer la discussion, amener des contributions, c'est que là, ça ne se termine pas ce soir. Il faudra imaginer une suite, notamment du côté des collectivités publiques, mais aussi des acteurs de la branche au sens large, aussi bien établis que nouveaux. Mais le but surtout, c'est mobiliser l'intelligence collective parce que ce qui est certain, c'est qu'on a une crise sérieuse des médias et qu'on a besoin de réponses. Donc je vous souhaite un panel aussi riche et intéressant et productif que possible. Merci. Merci monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et même si nous nous mettons à poser, n'hésitez pas encore ceux qui sont dehors, qui vont arriver à nous rejoindre pour cette discussion. Médias locaux, collectivité publique de proximité, quel modèle de soutien, ça c'est le titre, vous l'avez dans le déclinant, c'est le titre de cette discussion. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire une longue introduction, le but c'est pour entendre ces excellents intervenants qui sont là, mais je ne vais pas vous faire une longue introduction sur la crise des médias. Crise, évolution, mutation, révolution, pour autant, énormément de mots, différentes manières de qualifier tout ce qui touche en ce moment cette grande branche médiatique. Ce boule-là seulement que connaît la branche médiatique, il est considérable évidemment, et il suscite des événements, l'actualité a été riche et triste ces derniers temps, elle va sûrement continuer à l'être. Et on observe aussi que si on prend les choses du point de vue de la digitalisation, on constate aussi que la presse n'est pas, les médias ne sont pas la seule branche qui est touchée, d'autres secteurs, je pense, à l'avenir vont être extrêmement touchés, mais ici on touche à un domaine qui est l'information et donc on touche à la démocratie, on touche à notre société, on touche au fonctionnement de notre société. C'est la raison pour laquelle se pose cette grande question d'une branche, d'un domaine à soutenir ou pas, et si oui, de quelle manière ? Alors des questions, il y en a toute une série qu'on va essayer de se poser dans quelques instants. Quelles marges légales et politiques ont notamment les pouvoirs publics et en particulier ceux de proximité ? Sur le principe faut-il aider ou pas ? Direct, indirect, comment ? Et puis en filigrane, tout ça est au service de quelle vision, de quel avenir de l'information ? Alors pour discuter de tout cela, vous aurez en permanence la liste des intervenants ici, je vais rapidement les présenter. Patrick-Yves Badillot qui est ici, directeur de Medialab à l'Université de Genève. Stéphane Benoît-Godet qui est là, rédacteur en chef du journal du quotidien Le Temps. Laura Dron, ici, co-rédactrice en chef du journal Le Courrier. Pascal Fleury qui est là, directeur général de GHI et Lausanne-Cité. Marc-Henri Jobin, directeur du CFJM, le centre de formation au journalisme et aux médias à Lausanne, mais qui couvre toute la Suisse romande bien sûr. Grégoire Junot, je suis content, c'est rare qu'il y ait deux Grégoires dans les mêmes séances, donc je profite, syndic de Lausanne. Monsieur Samy Canahan, bien entendu, qui s'est déjà exprimé. Thierry Moron, directeur du groupe Saint-Paul et président de Médias Suisses et qui pourra peut-être préciser parfois avec quelle casquette il prend la parole. Et enfin, Chantal Talks, co-présidente de Fijoux, cette association qui cherche à réfléchir et à agir sur le financement du journalisme. Voilà, Riche Panel, je crois, avec une belle représentation. Riche dans le sens aussi nombreuse, ce qui va nous imposer d'être assez disciplinés sur notre timing, car l'idée d'ici une petite heure est de pouvoir également profiter de vos questions pour compléter toute cette discussion. Alors, si on essaye de rentrer dans le vif du sujet, il y a peut-être un premier travail de peinture, de dépeindre le décor, si je puis dire, on a un paysage bouleversé, on a un paysage avec de moins en moins de médias et notamment de moins en moins de médias de proximité. L'évolution de ce paysage médiatique suisse le montre, même si on reste encore un pays, de par le fédéralisme, avec un panel assez large. Alors, M. Badillot, peut-être pour commencer avec ce regard peut-être de l'universitaire, ce regard peut-être un petit peu au-dessus de la mêlée, comment une commune ou une agglomération peut-elle se positionner et agir ? Est-ce qu'à terme, elle aura encore à se poser la question ? Parce que peut-être qu'il n'y aura plus d'intervenants locaux. Je pense que la situation des médias est devant un précipice, comme vous l'avez indiqué, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients pour que les titres disparaissent les uns après les autres. Ça, c'est la situation économique, objective qu'on peut décrire aujourd'hui. Donc, pourquoi ? Parce que, tout simplement, les GAFA, etc. Enfin, je ne vais pas anticiper mon exposé de cet après-midi. Donc, on est face à une crise qui va certainement s'approfondir. En même temps, en réalité, cette crise, à mon avis, elle est relativement transitoire à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a une période de 3 à 5 ans, probablement, pendant laquelle ça va encore se dégrader. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au fur et à mesure que l'information disparaît, l'information de qualité disparaît, elle devient rare. Donc, elle commence à avoir de la valeur. Et tôt ou tard, les usagers vont être capables de payer. Le problème, c'est de passer ce guet, de passer ce gap. Et justement, pendant cette période-là, je pense qu'il est important, qu'il est urgent, qu'il est nécessaire que les collectivités, que les services publics, que l'État s'occupent de ce problème avant qu'on ait cette crise de plus en plus importante. Donc, je dirais qu'à moyen terme, une logique de marché, et là, je pense à l'histoire du droit voisin qui vient d'être adopté hier au niveau de l'Europe, va permettre de financer l'information, de rémunérer les journalistes, un peu comme dans la situation de la musique. La musique a été dans une crise énorme, et puis à un moment donné, finalement, on a réussi à trouver des moyens de financer. Donc, pour l'instant, il va falloir trouver les moyens de financer, mais ces moyens vont arriver un petit peu plus tard. Il faut attendre que les choses se mettent en place, et donc, il est urgent dans l'intervalle d'avoir une logique, non pas une logique de marché, mais une logique publique, une logique de financement public, le temps que le marché puisse se réorganiser, droit voisin, paiement à l'unité, etc. Alors, créer l'iTunes de la presse, c'est notamment un petit peu ça que vous exprimez là. Ça, c'est plus une solution, on va dire, macro. Effectivement, et aussi avec la marge que, sans blesser la future loi fédérale qui est un petit peu aussi l'objet de ce rendez-vous d'aujourd'hui, on observe que la balle est, en quelque sorte, dans le camp des collectivités publiques. M. Junot, par exemple, du côté de Lausanne, votre commune a pris l'initiative, précisément, je pense, dans l'esprit de ce que vient de dire M. Badiot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, ce que vous avez annoncé il n'y a pas si longtemps encore, et dans quel esprit vous l'avez fait ? Bonjour. Oui, je vais essayer d'être rapide. On a fait, en fait, deux choses. On a combiné deux politiques publiques. L'une qui est la volonté de renforcer l'information directe de la ville à la population. On a travaillé sur la remise en place d'un journal communal et, finalement, opté pour un modèle de partenariat. C'est-à-dire que, plutôt que de recréer nous-mêmes un journal, ce qui aurait été une opération très coûteuse, on l'a fait avec, en l'occurrence, Lausanne-Cité, avec qui on a fait un partenariat qui va démarrer à la fin de ce mois et qui permettra d'avoir des pages labellisées Lausanne, qui seront évidemment identifiées comme telles, rédigées par les services de la ville, d'informations en public qui seront intégrées dans Lausanne-Cité toutes les deux semaines. Ça fait l'objet d'un accord financier qui a évidemment été fait avec le journal. Mais c'est une volonté de renforcer l'information directe. Et cette volonté-là, elle est quand même aussi liée à l'assèchement du paysage médiatique. On a aujourd'hui une presse qui joue forcément moins bien qu'avant, puisqu'elle est moins nombreuse, à la fois dans les rédactions et moins nombreuse en nombre de titres, qui joue moins son rôle de médiateur. C'est-à-dire où la collectivité transmet des informations, puis le journal les relate, les critique, mais où elles sont relayées. Et le fait qu'elles soient moins relayées aujourd'hui, qu'elles ne l'étaient il y a 10 ou 20 ans, fait évidemment que les collectivités cherchent des moyens d'information directs du public, à la fois via les réseaux sociaux, mais aussi via un support papier, parce qu'on doit bien sûr veiller aussi à s'adresser à tous les publics. Donc on a fait cette opération-là, qui est aussi par la même occasion effectivement une forme de soutien à un titre, qui est le seul titre gratuit distribué tout ménage à Lausanne. Il n'y en a qu'un, comme d'ailleurs dans beaucoup de villes de Suisse, il n'y en a qu'un seul. Il y a pas mal de villes alémaniques qui ont opté pour des modèles un peu similaires, avec le journal local distribué en tout ménage. Et puis parallèlement à ça, on a décroché une enveloppe de 70 000 francs dès l'année prochaine, qui elle sera destinée à des achats d'annonces, voire des achats d'abonnements, on verra, auprès des titres qui couvrent l'actualité locale. C'est-à-dire principalement 24 heures, le temps, le courrier et la liberté, qui sont les trois titres qui couvrent l'actualité locale, titres payants. Alors l'autorité a agi. Maintenant, on a la chance d'avoir dans le même panel celui, en l'occurrence, pour qui l'action a été entendue. Monsieur Fleury, alors c'est bien. Vous bénéficiez là d'un soutien concret. En même temps, c'est pas embêtant ? Est-ce que ça pose pas un certain nombre de problèmes ? Comment a réagi votre rédaction ? Au niveau de la neutralité rédactionnelle, vous dites ? Notamment. C'est un thème qu'on va développer et qu'on est obligé d'aborder à ce stade. Dans le cas de cette collaboration, on sert surtout de véhicule. C'est-à-dire qu'on va permettre effectivement à la ville de Lausanne de diffuser à l'ensemble des boîtes aux lettres lausannoises le journal communal. On n'a aucun, je dirais, prix sur le contenu rédactionnel qui appartient complètement à la municipalité. Donc la seule petite chose qui doit être vue, c'est éviter d'être redondant, c'est-à-dire que la rédaction et ce journal-là parlent de la même chose. Mais il n'y a pas de prise par rapport à notre propre rédaction. Rassurez-nous, les choses sont claires. Avec M. Junot, vous ne vous sentez pas obligé d'aller en particulier à certaines conférences de presse ou de relater tel ou tel aspect de la vie publique ? Je ne crois pas qu'on a cette réputation-là et on va continuer comme avant. Mais là, vraiment, le journal sert de véhicule. Mais c'est important parce que, par exemple, Stéphane Benoît-Godet, vous dirigez une importante rédaction romande. pour qui, on ne sait pas, peut-être un jour aussi, la question se posera dans le cadre des réflexions numériques à l'échelle peut-être plutôt du pays. Mais on voit que M. Junot a cité l'OTAN également dans son intervention. Comment voyez-vous ce type d'action ? Parce que c'est vrai que c'est du concret. En même temps, on sait, c'est beaucoup plus facile d'écrire un édito sur Donald Trump et de le démolir que de s'en prendre à M. Canaan ou à M. Junot qu'on va croiser le lendemain, justement, à la conférence de presse. Vous voulez dire M. Modet, M. Bourlis ou bien ? Oui, bien sûr, ça pose plein de questions en termes d'indépendance. Bonjour à tous. En termes d'indépendance et de ne pas créer ce lien de dépendance, je vous rappelle quand même qu'avec la publicité, on connaît bien ça. Les journaux étaient encore jusqu'à peu majoritairement financés par la publicité. J'ai commencé OTAN il y a 20 ans, après je suis parti, j'ai fait d'autres choses, mais quand j'ai commencé OTAN, 80% des revenus du journal venaient de la publicité. On est plutôt à 45 maintenant, le reste étant majoritairement et bien sûr les lecteurs. Donc déjà ça, on sait le gérer. Après, je pense que les pouvoirs publics veulent faire quelque chose et c'est formidable. Et je pense que dans la crise actuelle, il faut tenter plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement pas ce qui va advenir de ce marché des médias qu'il faut tenter des choses. Il faut tenter des choses. D'ailleurs, je félicite M. Canahan de faire cette initiative aujourd'hui parce qu'il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. Après, on peut très bien imaginer toutes sortes d'aides indirectes de la part des pouvoirs publics, que ce soit par exemple d'abonner les fonctionnaires, que ce soit par exemple aussi de faire, on le fait dans le domaine de la culture en Italie ou dans la ville de Montreux, par exemple, de donner des chèques pour la culture aux jeunes de moins de 25 ans et pour dire, voilà, vous avez, je ne sais pas, 200 francs par an. Si vous êtes habitant de la commune de Montreux, vous venez de me raconter ça. Je crois que c'est une excellente initiative. Et puis avec ça, vous pouvez acheter des bouquins, des disques et peut-être que vous pourrez acheter aussi des médias. Donc franchement, on peut être créatif et on peut être créatif aussi sans avoir une aide directe et sans avoir tous ces problèmes qu'on se pose d'indépendance journalistique. Le radron, au courrier ou courrier, médias qui existent toujours et dans ce contexte, Dieu sait si on peut le saluer, médias aussi avec une couleur assumée ou une orientation. Je ne sais pas quel mot vous convient. Également bénéficiant d'une certaine forme de soutien. Quel regard vous portez sur cette question-là du rapport avec l'autorité plus ou moins proche et de ce soutien ? Donc au courrier, en tout cas, l'indépendance, on y tient énormément. Je vous avouerai qu'on a eu plus de problèmes avec un certain Jean-Claude Gandure dans le cadre du musée d'art et d'histoire qui est en procès actuellement contre nous, qu'avec M. Junot ou M. Canahan, alors qu'on n'a pas toujours été extrêmement tendres avec certaines de leurs politiques. Voilà, il lâche la tête. Nous avons des... Ouais, comme tout média, nous avons des histoires qui sortent, qui ne sont pas forcément de l'intérêt des collectivités publiques. Il y a toujours ce petit moment de gêne. Ouais, je vous appelle. Il y a tel ou tel problème. Quand on les fait ressortir, c'est jamais un moment extrêmement agréable pour les collectivités publiques. En même temps, c'est notre rôle. Et je pense que le fait d'avoir dans le courrier des annonces de la ville de Genève, de l'État de Genève, nous avons des... Que ce soit des actes d'emploi, par exemple, ou des annonces aussi officielles, ça ne nous empêche absolument pas de faire notre travail au quotidien. Dans ce cadre-là, d'avoir une enveloppe de 70 000 francs à partager, pour moi, ça ne pose pas un problème d'indépendance médiatique. Là, par rapport à ce qui était indiqué aussi sur des choses plus... Peut-être plus agiles, peut-être un peu plus subtiles en termes de soutien, moi, je trouve très intéressant et je crois qu'il y a aussi l'opposition de l'entourage des jeunes à s'abonner. Jeunes ou moins jeunes, via des bons, notamment via une aide, de dire vous avez une enveloppe et avec cette enveloppe, vous pourrez vous abonner aux médias. Ça fait coup double. Non seulement ça ramène un peu d'argent, mais surtout, ça fidélise des personnes à la lecture des journaux et c'est ça qui nous aide le plus. Alors, j'allais effectivement poser la question à Chantal Tox. On a eu un exemple avec la ville de Lausanne, un exemple de... Je ne sais pas si c'est un modèle, en tout cas un exemple concret. Vous réfléchissez avec un certain nombre d'acteurs ou d'observateurs de la presse à la question du financement. C'est quoi les autres pistes ? Alors, la réflexion qu'on a eue, elle s'est voulue systémique. On peut multiplier les aides localement. Ce n'est pas le choix que nous avons fait au sein de l'association FIJOU pour fonds de financement du journalisme. Cette association existe officiellement depuis l'automne dernier. En fait, elle s'est réunie autour de cinéastes, de journalistes et de syndicalistes. Qu'est-ce que font les cinéastes là au milieu ? Mesdames et messieurs, les cinéastes ont un système de subventionnement de leurs activités à l'échelle romande qui s'est construit depuis une vingtaine d'années. Ça s'appelle Cinéforum. C'est un petit logo que vous voyez parfois sur les productions de nos cinéastes. Et en fait, au moment de la crise de la presse, de la disparition de l'hebdo, les cinéastes sont arrivés vers nous en disant « Écoutez, peut-être qu'on pourrait faire pour la presse ce qu'on fait dans le cinéma et qui fonctionne et qui donne de bons résultats. » Alors, ce que propose Fijoux, c'est de mutualiser les fonds, d'additionner les fonds des collectivités publiques, cantons et communes, et loteries romandes, comme c'est le cas pour le cinéma, et puis peut-être des ajouts de mécènes privés. Et ensuite, de les redistribuer, afin d'aider pas seulement une rédaction, un titre, par les médias d'une seule région, mais à l'échelle romande, aider les rédactions, le travail des journalistes, aider les lecteurs. C'est ce système auquel faisait allusion Stéphane tout à l'heure, d'avoir comme ça un chèque pour s'abonner, encourager le lectorat. Finalement, l'indépendance des journaux est toujours mieux garantie par beaucoup de lecteurs. On a aussi envisagé d'aider les agences, vous avez vu les problèmes à l'ATS, aider évidemment à l'innovation, à la création de nouvelles entreprises de presse. On est quand même dans un processus de destruction créatrice, donc c'est bien d'essayer de maintenir ce qui existe encore, mais peut-être qu'il faut aussi veiller à ce que de nouvelles pousses émergent. Et puis aider aussi à la formation. Marc-Henri Jobin est à côté de moi. Aider les journalistes, ça restera toujours un peu sulfureux et compliqué. Mais finalement, si on payait la formation, et notamment si la formation continue des journalistes, peut-être que ça aiderait déjà beaucoup la profession. – Alors, j'enchaîne sur la formation, et je reviendrai ensuite par rapport à d'autres propos, notamment vers vous, M. Monc, pour voir un petit peu du point de vue des éditeurs aussi, certains de ces aspects. Mais Marc-Henri Jobin, la formation, c'est vrai que quand on discute notamment avec des politiques, c'est souvent un des premiers points qui vient dans l'esprit de certains élus, parce qu'on se dit, je peux subventionner une école, voire telle ou telle entité, parce que là, je n'ai pas de soucis avec la rédaction. Là, je peux y aller sans avoir d'accointance problématique. Donc est-ce que vous êtes le premier levier qui pourrait venir en aide, certes un peu indirectement à la presse ? Et est-ce qu'il y a des choses à revoir dans la formation, ou à adapter aussi par rapport à cette évolution ? – Voilà, ben bonjour. Effectivement, on a soulevé beaucoup de points. Je dirais, l'aide à la formation, c'est certain, c'est une forme d'aide indirecte. Donc on ne peut pas agir sur le contenu des médias en finançant la formation. Mais si on finance la formation, par contre, on veille à ce que la manière dont la formation est déployée respecte un certain degré de qualité. Alors, en cela, on peut dire aussi que la formation, elle a cet avantage qu'en tout cas au niveau du CFJM, elle réunit encore aujourd'hui autour du CFJM, qui a été créé par les médias, un consensus au sein des médias, qu'ils soient de presse, de l'audiovisuel, multimédia. Tous sont d'accord sur le fait que la formation initiale et la formation continue sont précieuses et qu'il faut les soutenir. La difficulté, en fait, elle est en partie le financement, mais elle est aussi... C'est une question de temps, surtout, à disposition de la formation. Aujourd'hui, les rédactions se deviennent rabougries, pour dire un mot comme celui-là. Je pense que les gens ont moins de temps pour aller se former. Et puis, il y a une grande hésitation à envoyer les gens en formation, puisqu'il faut quand même sortir le produit le lendemain. Et, en fait, s'il fallait finalement pouvoir financer quelque chose, c'est peut-être l'absence des gens du lieu de travail pour pouvoir les remplacer lorsqu'ils s'absentent pour être formés. Ça, c'est certainement une piste, je pense. C'est pas forcément le CFJM qui doit recevoir cet argent, mais les organes de presse qui disent, voilà, nous voulons former, mais on doit pouvoir remplacer les gens dans notre rédaction. Et puis, comment est-ce qu'on peut être soutenu pour pallier cette absence ? Donc, trouver le temps d'y aller, être remplacé. Et puis, j'allais ajouter, pouvoir appliquer ce qu'on a appris juste derrière aussi. Parce que faire un atelier de vidéo, mais pas retoucher à une caméra ensuite pendant six mois, ça sert pas à grand chose. Et on sait que dans les rédactions, c'est aussi ça, le problème. Oui, c'est pour ça que ce qui fonctionne bien aussi dans les formations aujourd'hui chez nous, c'est les formations en entreprise in situ. C'est-à-dire que là, on a des packages de formation, mais on les ajuste aux besoins spécifiques d'une entreprise en ayant en tête aussi les moyens techniques à disposition et les limites aussi. Donc, ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'il est absolument essentiel que les gens qui se forment puissent exercer ce qu'ils ont appris par la suite. Sinon, très vite, ils sont absorbés à nouveau dans le flux du quotidien. Donc, ils reviennent aux anciennes habitudes, parce que les anciennes habitudes, si vous voulez, ce ne sont pas des mauvaises habitudes. Ce sont des habitudes qu'on a acquises pour travailler efficacement. Mais quand il faut changer de degré d'efficacité, c'est compliqué. Voilà. Donc, la formation... Alors, je reviens vers vous tout de suite. Je voulais juste m'assurer qu'au moins tout le monde, et ce soit exprimé déjà une fois, mais effectivement, sollicitez-moi si vous voulez compléter tel ou tel propos. Je voulais juste, M. Moron, vous demander, par rapport aux pistes, notamment, qu'a Évent qui est Chantal Talks, et pour réélagir le spectre depuis, pas seulement sur la formation, vous êtes éditeur, et vous représentez aussi plus globalement la fêtière des éditeurs suisses. Les propositions qui sont faites là, elles parlent à un éditeur ? On peut s'imaginer, là, que ça se croise, et puis que vous preniez quelque chose de cela ? Ce qui est sûr, c'est que... D'ailleurs, le débat d'aujourd'hui le montre, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans la presse. On est conscient, on parle beaucoup de crise. On ne nie surtout pas la crise. Mais permettez-moi peut-être de rappeler que les éditeurs actuels, ou plutôt les titres qui y sont nombreux, c'est quand même 140 journaux régionaux et locaux qui sont actifs, c'est 10 000 emplois. Et au sein de toutes ces rédactions, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup d'innovation aussi. Alors tout ce qu'on entend là, la question de la formation est bien sûr capitale, mais même indépendamment de ça, on travaille déjà à ça. Et vu qu'on parlait des mesures d'aide qui ont été mentionnées, c'est sûr qu'une aide, notamment indirecte, dont on parle peu, parce qu'elle peut paraître archaïque, c'est l'aide, ce qu'on appelle l'aide indirecte à la presse. Mais pourquoi on parle de ça encore aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de numérisation ? Et la numérisation, elle est là. Dans toutes les rédactions, elle est active et on y travaille. Eh bien, c'est parce que c'est encore 95% des recettes des journaux qui proviennent du papier. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, tout en parlant d'innovation, on ne peut pas faire fi de cette situation. Et est-ce que pour le papier, c'est vrai que c'est un point, est-ce que pour le papier, les collectivités publiques peuvent venir en aide, est-ce que c'est direct ou indirect, de manière, on va dire, industrielle ? C'est-à-dire, il y a des imprimeries qui existent, qui vont peut-être fermer, il y a des réseaux de distribution. Est-ce que là, pour un éditeur, et c'est vrai, la liberté, notamment, on voit une politique de défense de son édition papier. On l'a vu notamment dans d'autres interventions de Serge Gumil, le rédacteur en chef. Et du coup, est-ce que le soutien à la logistique, à l'appareil industriel qui permettrait encore de faire du papier tant que ça reste humain de faire du papier, est-ce que c'est une piste ? Non, enfin, je ne pense pas que la piste soit là, parce qu'on est conscient de cette évolution et de cette mutation. Par contre, pour venir à cette question, notamment d'aide à la poste, c'est que la question de la distribution reste capitale. Aujourd'hui, que ce soit par la poste ou bien par la... Ou simplement, si je prends l'exemple de la liberté, on a 140 porteurs. Et on a même dû augmenter le nombre de porteurs pour pouvoir satisfaire la demande. Donc vous rejoignez votre président national quand il demande que l'aide de la poste soit revue, améliorée. Absolument. D'accord. Laura Dron, vous vouliez intervenir avant ? Et ensuite, Chantal Tox. Deux choses. Très brièvement sur la question de la formation. Nous, ce qu'on observe au courrier, on a plein de jeunes qui passent pour des stages de quelques mois dans notre rédaction qui sont extrêmement compétents, motivés, qui rêvent de faire le CFJM. Leur problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de place RP qui s'ouvre. Donc aussi, ce dont on a besoin, c'est de rédactions qui soient suffisamment fortes pour ouvrir leurs portes à des nouvelles personnes qui vont se former pour un stage RP, ce qu'on appelle les stages RP. Et ça, on en trouve clairement de moins en moins. C'est extrêmement difficile. Les places sont de plus en plus rares et chères. Donc c'est aussi, au-delà de la formation continue, pour moi, c'est aussi un appel à toutes les rédactions de dire, mais ne lésinez pas là-dessus. Au courrier, on essaie vraiment de faire l'effort d'ouvrir des postes RP avec des personnes qu'on garde ensuite engagées, de ne pas juste avoir un tournus de stagiaire éternel. C'est la cadastro du cercle parce que vous engagez quelqu'un comme stagiaire, vous voulez le garder et puis en même temps, il faut compter sur un tournus naturel pour pouvoir réengager encore des stagiaires derrière parce que votre effectif, vous n'allez pas pouvoir l'augmenter. Ça fonctionne plutôt bien. Ces dernières années, on a quand même eu, sur une petite rédaction d'une vingtaine de journalistes, on est toute une volée de jeunes journalistes à avoir été formés récemment et à rester en place. Et donc ça fonctionne, mais par contre, il faut avoir des rédactions dynamiques qui ont envie d'accueillir ces jeunes. Ça, c'est pas toujours évident. Et il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Ça demande du temps, c'est clair. Les écoles, c'est une chose, mais dans les rédactions, il y a un travail d'encadrement. C'est sûr. Par rapport à la distribution, encore très rapidement, j'abonde. La poste, c'est vraiment un enjeu. La distribution, les collectivités peuvent vraiment essayer de faire quelque chose sur la distribution. Nous aussi, ce qu'on observe au courrier, c'est qu'on est chez le dernier imprimeur indépendant de Genève, Attar, qui avait jusqu'à il y a peu la feuille d'avis officielle du canton. Le canton a arrêté sa feuille d'avis officielle papier. Et pour notre imprimeur, ça a été un sacré coup. Et ça a affaibli notre imprimeur. Donc nous, indirectement, on va souffrir de cette décision-là. Donc quand les collectivités choisissent d'imprimer local auprès d'un imprimeur indépendant, bien sûr que ça nous aide, indirectement. Alors, M. le canton pourra répondre, j'imagine, notamment à cela dans deux secondes. Mais tout d'abord, Chantal Tox. Oui, moi, je voulais répondre un petit peu à M. Moron à propos de l'aide à la presse et d'une nouvelle aide à la presse. C'est évident pour nous qu'on ne va pas dire les aides indirectes traditionnelles sur les tarifs postaux, il faut les supprimer et donner nous l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Il faut évidemment garder ces conditions-cadres qui existent et qui ont fait leur preuve. Mais on est peut-être dans une crise, et M. Badillot l'a dit aussi, qui est peut-être transitoire. Peut-être que dans 5 ans, quand on aura réussi à taxer les GAFA et à peut-être prélever aussi des taxes sur certains diffuseurs comme Netflix, tout ira bien. Et puis bon, il y aura eu quelques dégâts qui auront touché à un certain nombre de journalistes. Ce sera des petits dégâts collatéraux. Ce n'est pas trop grave. Ce qu'il faut quand même dire ici, c'est que la crise, elle n'est pas terminée. Et même si peut-être dans 5 ou 10 ans, ça ira mieux, elle n'est pas terminée. Cette dernière décennie, la presse suisse imprimée a perdu la moitié de ses recettes. Et on n'a pas de raison de penser que ça va s'arrêter. Si ça s'arrêtait là, maintenant, on pourrait tous rentrer à la maison et se dire, c'est dommage pour Grégoire, c'est dommage pour Chantal, mais enfin, ils vont faire autre chose de leur vie. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'on plaide pour une aide systémique à l'échelle romande, parce qu'il faut aussi que les romans reprennent le contrôle. Toutes ces décisions de fermeture de titres ont été prises à Zurich, même si elles ont été appuyées ici ou là peut-être par des gens du lieu, ou en tout cas mises en pratique. Elles ont été prises à Zurich. Il ne faut pas attendre le salut non plus de Berne. La politique fédérale, elle est lente. Alors, il faut essayer de reprendre le contrôle maintenant. Et en mutualisant les fonds, il y a peut-être des choses à faire. Et quand elles ne seront plus nécessaires, eh bien, on dira aux collectivités publiques. Voilà. Merci. Samy Canaan, je vous interromps parce que je voulais entendre Samy Canaan sur toutes ces questions. C'est vrai qu'il y a un champ qui s'est ouvert, je trouve, notamment quand on considère le projet de loi sur les médias électroniques et qui, vu ce que la Confédération prévoit, ou plutôt ne prévoit pas, qui dit aux cantons, aux communes, bon, ben là, il y a un terrain de jeu dont il faudrait préciser les limites, mais là, il y a un terrain de jeu. Certains peut-être s'en sont un petit peu emparés. Et d'ailleurs, les réflexions qui sont menées à l'extérieur et qui vont continuer à être menées ont pour but d'alimenter cette réflexion. Alors, vous vous sentez un devoir et être dans la fenêtre, comme on dit, pour agir dans ce registre-là, pour faire ce que la Confédération ne fait pas ? Et une partie des éditeurs privés aussi ne font plus. Oui, sinon on ne serait pas ensemble aujourd'hui. On a un rôle en partie choisi, en partie, je dirais, imposé par la réalité pour les collectivités publiques locales au sens large. ville, canton. Je ne m'arrêterai pas aux limites romandes, même s'il y a un enjeu spécifique, évidemment, pour la région, que ce soit lémanique ou romande ou même locale à Genève, c'est qu'on ne doit pas lier, c'est souvent le cas d'ailleurs, des collectifs publics à des évolutions du marché, qu'elles soient technologiques ou économiques. Et au risque d'être brutal, je pense que... Enfin, j'ai lu à beaucoup d'intérêt le texte de M. Supineau dans le matin dimanche en me disant, enfin, je vais comprendre quel est le projet de Théa Média en matière de médias, de presse. Il n'y avait rien sur les médias, en fait. Il y avait la technologie, l'économie et le libre marché qui règle tout. Bon, après, on peut faire un débat philosophique et idéologique, mais ce n'est même pas ça. Ce n'est juste pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, parmi les réponses, il y avait notamment Mireille Zaki de Bilan quelques jours plus tard et ensuite, Manuel Grandjean comme président de la nouvelle association du Courrier. Non, le libre marché, si on le laisse faire, tout seul, c'est la fin, je pense sincèrement, de la presse indépendante. Nous avons un rôle à jouer. Juste un chiffre. Je suis en train de terminer un recensement de ce que la ville de Genève dépense chaque année en annonce et en présence média, c'est-à-dire soit annonce, soit émission sponsorisée dans la télé locale et ainsi de suite. Mon collègue syndic de Lausanne va une fois dire que les Genois sont très riches comparés aux Lausannois. Sans compter les abonnements, parce qu'il y a encore un réflexe d'abonnement dans les services. On a 250 abonnements à des titres généralistes. Je ne parle même pas de la presse spécialisée, donc presse locale et autour. Et on dépense plus de 800 000 francs par année. Mais quand on finance une annonce dans la tribune, ça ne va plus à la tribune. Ça va intermédiaire à la centrale. Donc, on va voir avec mes collègues comment réinvestir cet argent. Par analogie, je ne dis pas que c'est la solution qu'a fait Lausanne, mais en tout cas, ça mérite d'utiliser ce levier économique autrement. Donc, on va le faire. Et dernière remarque sur la musique. J'étais en charge de la culture comme premier domaine de responsabilité. Oui, la musique, c'est organisé, mais c'est douloureux et c'est brutal. Parce qu'en fin de compte, les artistes reçoivent moins qu'avant. Je ne parle pas des stars. Le modèle économique a été réinventé. Il s'est un peu prestabilisé. Même les jeunes admettent maintenant qu'il faut payer un peu plus qu'avant. Mais ce qu'on reçoit au bilan, la fin de la chaîne, et on a les mêmes phénomènes dans la presse. La chaîne économique est en train de se réinventer sur le numérique. Maintenant, pour terminer, et pas du tout pour tuer le print, mais si on ramène le débat uniquement à une guerre entre numérique et print, le débat est mal posé. Je pense sincèrement que d'ici 5 ans, la presse print que l'on la connaît aujourd'hui n'aura probablement plus sa place ou plus comme aujourd'hui. Elle aura peut-être un complément au numérique. Donc on doit bosser surtout sur les vecteurs d'information de qualité parce qu'on fait le courrier aujourd'hui dans son domaine, le temps et ainsi de suite, la liberté. Mais il faut aussi anticiper le fait que c'est peut-être autrement que le print. C'est passionnant parce qu'il y a la question d'une vraie philosophie économique, d'une stratégie économique quand on touche notamment à la vision de ta média. Ensuite, pour les collectivités, bon, je veux bien donner de l'argent mais en même temps, il faudrait encore savoir où il va et à quoi il est utilisé ensuite. Patrick Yves-Badillot, sur ces questions-là, puis on reviendra aussi sur le papier ensuite notamment, et puis vous d'abord et puis ensuite M. Junot et ensuite M. Moron. Oui, je pense que ce qui est important c'est vers où et comment va être organisé l'aide publique. Le grand danger évidemment c'est d'avoir une aide publique qui serait juste des subventions et qui ne stimule pas le travail journalistique. C'est ça le danger. Donc l'aide vertueuse, c'est celle qui va permettre de continuer à déployer du journalisme de qualité. Je pense à des journaux de référence comme Le Temps, etc. et il faut qu'à travers des lecteurs, donc à travers du marché, l'aide soit encouragée. Donc c'est ce type d'aide indirecte qu'il faut définir et je voulais poser la question suivante à mon voisin. Il avait été mis à un certain moment, j'avais passé l'idée d'une aide carrément pour les imprimeries. Est-ce que c'est un projet qui a été retenu ? Mais typiquement, ça me paraît être une aide intelligente parce que dès lors qu'on aide à la fabrication même, c'est vertueux dans la mesure où par la suite, ça facilite la production du journal papier et par la suite, ça va aider le lecteur à consommer. Donc c'est ce type d'aide à mon avis qu'il faut rechercher systématiquement. Bon, ça c'est pour le print, pour le numérique, il faut trouver d'autres solutions. Alors, pour y répondre tout de suite, il y a un point sur lequel je suis toujours obligé de réagir, c'est que la qualité, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par qualité parce que parfois, on l'applique à un certain type de média ou alors, est-ce que chaque média fait ce qu'il a à faire dans un contexte de qualité ? Il faut aussi faire attention parce que si on définit la qualité avec en arrière-pensée l'extraction d'une partie des médias, ce n'est pas bon. Monsieur Junot, vous vouliez intervenir et ensuite, je reviens vers vous. D'abord, je vous rejoins là-dessus. Je pense qu'en tout cas, pour les collectivités publiques, ce n'est pas possible de définir une aide à la presse sur la base de critères de qualité. On doit avoir des critères qui sont universels. Je rejoins aussi Chantal Tau sur le fait qu'il y aurait du sens à ce que la réflexion sur les aides publiques, elle se fasse à l'échelle romande. Nous, on a fait un effort. Samy Canin en citait les chiffres, je ne vois pas. On ne doit pas être si loin à Lausanne que ça, quand on additionne l'ensemble des annonces, des événements sportifs, culturels, etc. d'annonces. Vous êtes toujours assez riches mais on n'est pas si pauvres non plus. Ils ne peuvent pas s'empêcher, c'est terrible. C'est comme ça, c'est culturel. On s'entend bien. On s'entend très bien. Mais par contre, ça reste une goutte d'eau les 70 000 francs qu'on va rajouter, même si on y inclut les 170 000 francs de partenariat qui constituent l'initiative qu'on a prise avec Lausanne citée, c'est des gouttes d'eau et c'est vrai que ça aurait plus de sens de réfléchir à ça entre collectivités. Des cantons, d'abord, si on prend les principes concernés, puis probablement les grandes villes. Donc il y aurait effectivement, de ce point de vue-là, Cineforum n'est pas un mauvais parallèle du point de vue du modèle de ce qui pourrait être fait à l'échelle romande. Et c'est aussi pour ça qu'on a indiqué, d'ailleurs, dans notre communication sur ces soutiens, que c'est des modes de soutien qui pourraient évoluer. Moi, je n'évacuerais pas non plus complètement la question du soutien à l'impression parce qu'on annonce la mort du papier depuis des années. On l'a annoncé dans le domaine du livre. On voit que ce n'est absolument pas une réalité. Dans le domaine de la presse, ce que je crois comprendre de ce que disent beaucoup d'éditeurs et de titres, c'est qu'en fait, s'il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'annonceur publicitaire. Et qu'à ce titre-là, le papier est central. Que l'annonceur qui vous paye une page, une pleine page dans le journal, ne vous la payera jamais si vous ne faites qu'une édition web. Donc, le papier reste un vecteur important. C'est un métier important aussi. C'est l'histoire de l'industrie aussi dans le pays. Et il n'y a aujourd'hui plus un seul livre qui est imprimé en Suisse. Quasiment plus un seul livre qui est imprimé en Suisse. Il pourrait y avoir là peut-être aussi un outil quand même intéressant sur lequel réfléchir entre collectivités qui seraient aussi pourvoyeurs d'emploi, qui peut avoir du sens du point de vue industriel et dont il serait quand même imprudent en tout cas de postuler la mort définitive dans 5 ou 10 ans. Alors effectivement, le papier Thierry Maure en chez vous, c'est prévu quand de l'arrêter ? Non, justement. Je suis content d'ailleurs d'entendre qu'on parle beaucoup de papier parce qu'en effet, et je redis le chiffre que je donnais tout à l'heure, en tout cas, c'est 95% des recettes de la plupart des journaux qui se font toujours à travers le papier. Donc, c'est important. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de mesures en vue pour soutenir l'industrie, c'est-à-dire la production et le travail des rotatives. Mais c'est aussi intéressant de voir que l'offre continue de s'étendre. Il y a la rotative, une rotative en Suisse romande, celle des SH, qui va commencer à produire à la fin de l'année. Donc, on voit aussi l'importance de ce domaine malgré les problèmes du secteur. Je profite juste encore un mot pour ce que disait Madame Tox. En effet, la crise n'est pas terminée. Mais je crois qu'en tout cas, les éditeurs en ont parfaitement conscience. Mais on a peut-être tendance à oublier qu'il se passe beaucoup de choses dans les rédactions aujourd'hui. Énormément de choses en matière d'innovation, de contact avec les hautes écoles et des projets. Alors, tous ne peuvent pas aboutir maintenant. Et en effet, je pense comme vous, Madame Tox, je ne pense pas qu'on va revenir à une situation ex-ante d'ici 4 ou 5 ans. Non, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Et je pense que tous les éditeurs en sont conscients. Et pour ça, on a besoin de ce dialogue. Le dialogue d'aujourd'hui en est la preuve. Et voilà, nous, en tout cas avec Médias Suisse et d'autres partenaires, vous l'avez peut-être vu, on a lancé aussi un forum des médias où on est 6 partenaires, y compris avec les radios, les télévisions locales, la radio romande, avec un but, c'est de dialoguer pour ensemble trouver des solutions. Mais alors, oui, il se passe beaucoup de choses dans les rédactions. Les groupes innovent, plus ou moins. Stéphane Benoît Godet, le temps s'est distingué par son développement numérique, notamment. Puis en même temps, ce qu'on observe globalement dans notre profession, il y a un conservatisme aussi dans les rédactions. C'est-à-dire que les gens d'un côté rouspètent parce que de toute façon, ce que va faire l'éditeur, c'est jamais bien. Puis en même temps, si on change leur quotidien, ils n'aiment pas tellement non plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque part une fermeture chez les... Pas les premiers concernés, les premiers concernés, c'est le lecteur, mais chez ceux qui travaillent dans les rédactions parce que quand on leur parle dès le public, une partie des gens disent non, non, c'est hors de question. Donc, est-ce que la profession est prête aussi à ça ? La profession doit faire des efforts, c'est clair, mais franchement, on est deux rédacteurs en chef. Gaël Hurliman est en charge du numérique et moi du print. On est arrivé il y a trois ans à peu près dans une rédaction qui n'avait pas trop l'habitude du web et qui a complètement tourné. C'est-à-dire que c'est au rédacteur en chef de montrer la voix, j'ai l'impression. Surtout, là où on est très en retard en Suisse romande, c'est sur la commercialisation numérique en fait. Quand nous, M. Moron le disait, la plupart des médias sont à 95% de revenus qui viennent du papier, nous typiquement, ça va être dans les 80% à peu près aussi et donc on est 20% seulement qui viennent du numérique. On est très en retard par rapport aux Français par exemple qui étaient super en retard dans le numérique. Si vous vous rappelez, peut-être il y a dix ans, les sites français, les grands sites français étaient extrêmement en retard par rapport aux sites suisses. Sauf que maintenant, le Monde, les Echos, le Figaro ont la plupart de leurs revenus, la majorité de leurs revenus qui viennent du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas su commercialiser. C'est bien, on parle beaucoup de journalisme mais un des grands enjeux de ce qui se passe actuellement. C'est la capacité, la vélocité de commercialisation de nos produits en fait. Nous les journalistes, on sait assez bien ce qu'on doit faire. On doit trouver du sens à l'actualité, organiser le débat public, faire du lien. Moi je pense que c'est très important qu'on s'appelle la liberté, le courrier, le temps et tous les autres. Pour nous, c'est une vocation vraiment très importante de faire du lien. Je crois que cette région aussi, elle doit se rendre compte que l'espace francophone, la Suisse romande, ça n'existe pas. La Suisse n'existe pas, certains disent. Alors la Suisse romande, je ne le raconte même pas. Mais cet espace francophone, il faut le faire vivre et ça les médias ont quelque chose de très important à faire dans ce débat-là. Mais toujours est-il que nous on doit faire du lien et du lien, nous on le fait notamment en faisant énormément d'événements qui commencent à être un secteur qui justement permet de rapporter de l'argent aussi. Mais simplement cette diversification commerciale et c'est là que les éditeurs ont un grand rôle à jouer. Ce n'est pas tellement dans la rédaction qu'il faut se réveiller, mais c'est vraiment dans la diversification commerciale. N'oubliez pas que Publicita, ça a été un sale coup pour tout le secteur. C'était le zombie de la presse. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans qu'on me dit que Publicita, c'est le zombie de la presse qui va crever un jour ou l'autre. Le jour où il a crevé, personne n'a été préparé et des rédactions ont perdu des millions avec ça. Donc là, oui, il y a un job d'éditeur d'aller plus vite, plus fort, alors que sincèrement dans la rédaction, les gens ont tourné ce cap, déjà selon moi. Pascal Fleury, tant GHI que Lausanne cité, sont illustres aussi cette importance du revenu papier. C'est un vecteur et pas forcément seulement d'annonce dans les pages, mais de supplément, d'encart publicitaire. C'est très important, je pense, dans votre modèle économique. Donc vous, vous envisagez pas du tout cette échéance numérique. C'est pas sur le numérique que vous vous positionnez particulièrement. Non, c'est absolument pas notre modèle économique. Et aussi par rapport à ce que disait Stéphane Baudot-Godet sur le rôle de l'éditeur par rapport à cette évolution. Alors nous, c'est clair, la stratégie, elle est simple, elle a été décidée il y a deux ans déjà, c'est 100% print. Ce qui veut pas dire qu'on fait pas de digital, on a une régie publicitaire, on vend du Google, on vend du Facebook. Voilà. Donc on a des revenus digitaux, mais en ce qui concerne le titre GHI, on voit son avenir que sur du print. Nous, c'est vite vu, c'est 100% de nos revenus qui sont à publicité. donc notre problématique, parce que, si on prend le modèle du courrier, c'est plutôt un modèle où il dépend beaucoup moins de la publicité, nous, on en dépend à 100%. Notre problématique actuellement, c'est que le marché serait tréci. Moi, j'aime bien citer ces exemples-là parce qu'on parle toujours d'arrivée du digital, etc. Moi, ma première problématique, elle s'est passée il y a une quinzaine d'années, c'est qu'en Migros et Cop, on commençait à racheter tout ce qui ressemblait en concurrent. Et le problème, c'est quand vous avez déjà une page Migros et Cop, moi, s'ils ne rachètent pas, s'ils rachètent d'autres, PicPay, ils ne vont pas doubler leur page chez nous. Donc, on a, on souffle, je dirais, d'un manque de concurrence en Suisse, en Suisse romande particulièrement, on est sur un petit marché. Et c'est vrai que, le prochain défi, puis je fais le lien avec le débat du soir, ce sera l'arrivée d'Amazon. quelles vont être les conséquences par rapport au marché suisse, que va devenir ce marché publicitaire ? Est-ce que des enseignes qui s'ouvrent déjà comme Mediamarkt, qui étaient en gros pourvoyeurs de publicité, en tout cas pour nos titres, mais je pense pour l'ensemble des médias, parce qu'après, on peut parler des radios, on peut parler d'autres qui vont être également impactés. Quelles seront les conséquences et comment encadrer ça ? Moi, c'est ce que j'entends un peu des pouvoirs politiques, plus fédéraux en l'occurrence, mais qu'au moins, au niveau de ce marché, ils puissent tous se battre sur un pied d'égalité, parce qu'actuellement, la vraie réalité, c'est qu'avoir des murs, ça devient boulet, malheureusement. Et nous, de nouveau, on est tributaires de ce marché publicitaire national, en l'occurrence. Alors, le marché publicitaire, qui lui aussi fait preuve d'un certain conservatisme, parce que soit il part acheter des annonces très très bon marché, là où on sait, soit il s'accroche quand même pas mal au papier, et ça donne tous les constats que plusieurs d'entre vous ont fait, c'est juste. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est réinventer la pub, d'autres formes de publicité, qui, ma foi, souvent créent des zones grises aussi pour les rédacteurs et pour les journalistes. Marc-Henri Jobin, qu'est-ce qu'on dit dans les classes du CFGM ? Qu'est-ce qu'on donne comme perspective ? Je me souviens avoir eu pas mal de cours d'éthique, de déontologie, etc. à l'époque. et puis la muraille de Chine entre la publicité et le rédactionnel, qui, ma foi, est souvent maintenant rompue, et peut-être que des fois, c'est nécessaire de la rompre, en tout cas, de la rompre plus perméable. C'est intéressant que vous parliez de muraille de Chine, de le Chinese Wall, effectivement, c'est ce qu'on enseigne, c'est-à-dire, c'est la règle, c'est le code, si on veut bien. C'est comme sur le code de la route, on sait que dans les localités, on doit rouler à 50 km heure, ce qui n'empêche pas certains de dépasser cette limite en prenant un certain risque. Ce qui est important, c'est de connaître la règle pour mesurer le risque que l'on prend. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un dogme absolu, mais si on prend un risque, si on va aller au-delà, prendre d'autres rues où on ne connaît pas trop quelle est la limite de vitesse et s'essayer, il faut savoir quelles sont les règles de base pour pouvoir mesurer et le risque que l'on prend et ne pas faire les choses en méconnaissance de cause. Alors, effectivement, le Chinese Wall, maintenant, quand j'ai commencé au CFGM il y a 5 ans, on le présentait. Maintenant, c'est presque un peu de l'histoire. Et puis, on interprète justement les trouées de ce Chinese Wall, de cette muraille de Chine qui se font actuellement. Ce qui est absolument important, c'est que quand on change et puis quand on prend un risque, qu'on le fasse en toute transparence. ce qui est absolument le dogme, je dirais, le dogme qui doit subsister, c'est que le citoyen, le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur, le internaute puissent toujours savoir à quoi il a affaire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai affaire à du commercial, à des articles sponsorisés ou est-ce que j'ai affaire à des articles qui sont le fait d'une rédaction qui s'exprime en premier lieu pour lui ? La rédaction, c'est ça qui distingue finalement un journaliste d'un communicant. Un journaliste, je dis toujours à mes jeunes stagiaires, dans le print, savoir écrire, bien écrire, bien raconter, c'est une condition nécessaire. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour être journaliste. Pour être journaliste, en plus, il faut avoir le bon questionnement. il faut interroger la réalité, la remettre en perspective, l'approfondir, donner du sens, ce que disait tout à l'heure Stéphane Benoît Godet, et à la limite aussi proposer une analyse, voire un avis. Mais ça ne veut pas dire que cet avis est juste. Et là, je fais juste un petit décrochement sur la qualité. Il n'y a pas une qualité du journalisme, il y a des qualités du journalisme. Et finalement, c'est le public qui détermine quelle qualité il veut en premier. Mais c'est clair qu'on doit lui fournir aussi le moyen de choisir, c'est-à-dire un certain éventail, une richesse. Et en fait, la qualité des médias, c'est leur richesse. C'est la pluralité qui, je pense, engendre aussi ce débat. Je reviens vers vous, Chantal Daud. Je voulais demander, je ne sais pas, à l'un des deux représentants politiques ici, si vous vous reconnaissez, si vous, pas vous, si vous comprenez et observez aussi cette évolution du journalisme. Parce que c'est intéressant ce qu'a dit Marc-Henri Jobin. Ce n'est effectivement pas le discours qu'on tenait il y a certaines années. Et donc, M. Canahan, qui est l'instigateur de cette journée, qui est donc préoccupé de ces questions, j'imagine aussi au nom de ce qu'est le journalisme fondamentalement. Là, ce que vous entendez, ça vous rassure, ça vous inquiète ? Je pense qu'on sera, j'imagine ici, toutes et tous d'accord sur le fait que le journalisme, il n'y a pas qu'une qualité, ça je rejoins entièrement, c'est surtout la pluralité et la richesse des points de vue. Et puis, aujourd'hui, ce qui est devenu difficile, c'est les temps de réaction. Quand je parle avec d'anciens élus exécutifs, je ne vois, parce que je suis à Genève, de la ville ou du canton d'il y a 20 ans, ils reconnaissent volontiers, ils sont encore actifs aujourd'hui dans d'autres fonctions, qu'il y a 20 ans, ce n'est pas si vieux, mais ils ne savaient rien à voir. Tout était plus tranquille, dans le sens qu'on avait le temps de réagir. Les journalistes eux-mêmes n'avaient pas peur que le collègue le pique et le met sur le net dans la seconde qui suit. Donc, ce n'est pas que c'était idéal, ce n'est pas facile, mais je veux dire, les rythmes étaient différents. Il y avait plus de recul et il y avait plus de titres aussi, plus de variétés. Donc, ce n'est pas pour célébrer le monde, le paradis perdu, pas du tout. Mais les temps de réaction sont plus courts. Il y a plus de canaux aussi. Il y a les réseaux sociaux, il y a moins de titres, mais il y a plus de canaux de communication au sens large. Comme disait Grégoire Junot avant, on est presque obligé d'avoir une armée de communicants, ça nous est souvent reproché. Mais c'est un cercle vicieux, peut-être, parce qu'il y a plus de canaux de communication, beaucoup plus rapide. Plus de communicants de journalisme, bientôt. Oui. Voilà. Et de taux de réaction, il faut réagir vite. Les conséquences sont plus lourdes, juridiques, politiques, au sens large, ça va beaucoup plus vite, c'est plus violent. Et ça, c'est un peu pervers par rapport à, je dirais, un minimum de sérénité dans le débat au sens large. Après, notre rôle, c'est de, par rapport au soutien à la presse, je pense qu'on peut balayer le reproche qu'il y aurait un risque de perte d'indépendance. On peut trouver des mécanismes. L'aide indirecte est déjà un débat depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est en partie idéologique. Ceux qui sont contre l'aide à la presse et ceux qui, de toute façon, sont pour le marché comme seul outil, on le voit à Berne. Déjà, la Poste a été une bataille pour maintenir et à des degrés très bas. Donc, je pense que ce débat-là, il faut arrêter l'hypocrisie. Comme Cinéforum, c'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a un moyen de construire des mécanismes directs ou un direct de soutien à la presse. Ça n'arrête pas le problème à l'échelle macro-mondiale et ça, c'est d'autres échelles, l'Union européenne notamment, qui prend des décisions. Au passage, je ne suis pas un fan de l'Union européenne, mais ceux qui veulent la démolir en permanence, c'est un bel exemple que malgré tout, on a bien besoin d'une échelle européenne pour régater avec les GAFA parce que chaque pays devait le faire lui-même. Je vais prendre une remarque sur le papier parce qu'avant, j'étais un peu à peu sur le papier. Demandez autour de vous combien de jeunes en 18, disons 16 et 25 ans donc pas que je sois mal compris, moi je le vois dans mes bibliothèques. Le livre en lecture reste fondamentalement papier. Le livre numérique, c'est 3% du marché en Europe, y compris chez les jeunes. Ils préfèrent qu'un bon vieux livre en papier. Donc on doit soutenir les imprimeries, y compris pour la presse print, mais on doit aussi se poser la question, moi je ne lis plus la presse print, je lis honnêtement, je lis la version PDF de vos prints. Donc je lis le temps en version PDF en plus d'online, même chose avec la tribune, même chose avec le courrier. Je suis encore abonné au courrier en print, je précise, aide personnelle, le GHI, mais pour dire qu'il faut quand même se poser la question, et la France vivement a pris du retard vers de l'avance, on est obligé de se poser cette question par rapport aussi aux pratiques des jeunes, je pense que la question est légitime. Chantal Tox, alors est-ce que, c'est marrant, ce débat il monte quand même, en tout cas dans ce panel-là, on n'a plus de soucis avec l'aide directe, en fait. Alors est-ce que c'est juste maintenant l'affaire de convaincre l'UDC, mon ancien président, Pietro Soupineau, et quelques autres, que l'aide directe est quand même une solution ? Grégoire, si vous avez raison, je vous offrirai le champagne. Avec plaisir. J'aimerais bien. Le problème, c'est que sur, dans un premier temps, quand on a commencé à parler de Fijoux, on nous a dit non, non, alors aide directe, jamais, Pravda, etc. Je constate qu'en une année, une année et demie, les opinions ont déjà beaucoup évolué, maintenant il faut signer des chèques. et bien sûr, dans des budgets publics, ça veut dire qu'il va falloir réaffecter des fonds. J'observe que les deux syndic et maires sont apparemment prêts à le faire. Pour moi, il me semble important de dire que c'est vraiment un enjeu démocratique de formation de l'opinion. On a parlé du rôle des communicants. J'ai donné des cours chez Marc-Henri pendant une dizaine d'années sur ce thème, les relations entre les journalistes et les communicants. Qui va communiquer ? Qui va former l'opinion ? Alors, pour une municipalité comme celle de Lausanne ou bien le conseil administratif, je crois qu'on dit à Genève, est-ce que vous allez payer des communicants ou est-ce que vous allez faire en sorte qu'il y ait encore des journalistes qui viennent vous embêter, vous agacer avec leurs questions, leurs enquêtes, etc. Mais le coût, il est là. C'est-à-dire que dans une démocratie comme la nôtre, dans une démocratie où on vote souvent, il faut former l'opinion ou de plus en plus, il va falloir lutter aussi contre les fake news, les bulles comme ça de discussions sur les réseaux sociaux, où est-ce que vous voulez mettre vos moyens ? La communication, c'est bien. La communication, c'est neutre, c'est très honnête, ça fait passer les messages. Mais la démocratie, c'est le débat, c'est l'organisation de la contradiction. Et encore une fois, si la crise s'arrêtait là et qu'on pouvait garder toutes les rédactions qui existent encore dans les effectifs et avec les moyens qu'elles ont, je pense que ça irait. Voilà. Mais j'ai la conviction que ça ne va pas être le cas. et donc, quand le marché est défaillant, comme d'habitude, messieurs, vous êtes interpellés. Alors, il reste quelques minutes pour laisser la place aux questions. Grégoire Junot, votre réponse à cela et puis, finalement, une inspiration pour d'autres mesures ou d'autres idées qui pourraient aller encore plus loin que ce que vous avez déjà fait à Lausanne ? Oui, juste un mot. Le marché est défaillant ? Oui et non. Parce que les éditeurs sont extrêmement riches. Et c'est une des difficultés aussi objectives de l'aide directe à la presse. Je crois qu'il ne faut pas l'éluder. J'ai eu l'occasion de le dire, je ne veux pas être long ici. Mais finalement, le modèle de la presse suisse qui était un modèle financé par les petites annonces est un modèle qui a extrêmement bien perduré. On en a juste fait des centres de profit isolés sur Internet. Mais c'est une des difficultés aujourd'hui d'aider 24 heures, d'aider le matin qui sont des titres et d'un groupe qui fait des bénéfices extrêmement importants, qui ne sont pas en diminution, qui sont de plus en plus, même de plus en plus importants. Et ça pose une difficulté quand même sur la question de l'aide directe. Ça, je pense, c'est quand même important de le rappeler pour le contextualiser. Ensuite, l'information, d'accord, c'est différent de... Enfin, la communication, c'est différent de l'information. Vous avez parfaitement raison. C'est une évidence. Le fait est aussi quand même que je pense aujourd'hui que l'actualité politique, disons le débat politique local est plutôt bien couvert par les médias. Et même si les médias sont moins nombreux aujourd'hui, je pense qu'ils font les efforts de bien couvrir ce débat-là entre la SSR et entre les médias privés et télévision publique locale qui couvrent l'actualité régionale. Et je pense que c'est vrai à Genève aussi et partout en Suisse. Par contre, il faut être conscient que la diminution du nombre de titres, la diminution du nombre de pages locales dans les grands titres régionaux, en 24 heures en l'occurrence pour Lausanne, la tribune de Genève pour Genève, fait qu'il y a toute une série d'informations de nature pratique, de nature événementielle, de couverture, de couverture de l'actualité culturelle qui sont aujourd'hui, qui passent sous les radars. Et c'est pour ça qu'on est un peu condamnés à faire l'un et l'autre. Le souci de communication, en fait, ce n'est pas un souci qui débouche d'une volonté de contourner la presse, c'est un souci qui débouche d'une volonté d'avoir un canal d'information direct à un public parce que la presse remplit moins bien son rôle de médiateur. Elle le fait sur le débat public et politique. Elle le fait moins sur toute une série d'actualités de nature pratique, de prestations à la population, d'événements, etc., qui ont, en fait, une très grande importance pour le lien social qui était... C'est intéressant d'avoir ce regard parce que... Et pour les besoins de la population. Et la création de la communication, elle débouche aussi un peu de ça. On voit déjà le gap entre tout ce qui est communiqué et ce qui n'est pas traité. C'est juste. Thierry Moron, sur l'histoire, sur l'aspect et d'un direct et d'Irelle, vous vouliez intervenir. Oui, très brièvement. Et puis ensuite, nous songerons à conclure provisoirement. Peut-être dire que le panel des éditeurs est très varié, aussi varié, je dirais, que la presse et tous les éditeurs ne sont pas riches. Donc, et là, je veux dire... Voilà. Et chez nous aussi, je dirais. On aurait dû inviter les riches. Il y a une grande variété. Et d'ailleurs, la richesse dont on parle de certains éditeurs ne vient pas nécessairement de la presse à l'heure actuelle, ce qui était dans le passé différent. Maintenant, pour venir sur l'aide directe et indirecte, ce n'est pas un tabou non plus parmi les éditeurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, non seulement ce sont des débats et on voit que le débat évolue et on en parle. Et je crois qu'il faudra trouver les formes d'aide. On parle d'aide directe. Il y a des modèles scandinaves et autres qui sont des formes d'aide qui sont tout à fait praticables. Et moi, je pense que c'est une question qui va également continuer d'évoluer. Pascal Fleury, êtes-vous un éditeur riche ? Pour le moment, je dirais ça va encore, mais l'avenir nous le dira. Vous attendez des nouvelles ? Non, mais on dépend très clairement des grandes enseignes. Je l'ai dit avant, le jour où Migros Cup décide de ne plus passer par la presse, je pense que la moitié des journaux vont fermer dans l'année. Je voudrais juste rajouter encore un point qui me paraît très très important et qui sera le premier de change en jeu je pense pour la presse. C'est quand même la distribution. On parle d'aide indirecte. Jusqu'à preuve du contraire, la Poste, elle perd de l'argent avec ses distributions matinales. Il y a des grosses remises en question en ce moment et on attend un peu de voir à quelle sauce on va être mangé par rapport à ça parce qu'il faut rappeler aussi que la Poste possède les messageries. Donc Epsilon, par exemple, de notre région, c'est la Poste. Et jusqu'à présent, on a des conditions viables par rapport à la distribution via les messageries. Il y a en Suisse à l'Alméanique extrêmement beaucoup de questions qui se posent parce que le service est complètement déficitaire et là, on a besoin d'un relais fédéral parce que la Poste peut prendre des mesures et le jour où elle prend ces mesures-là, je pense là aussi une partie de la presse, qu'elle soit quotidienne, payante, gratuite, c'est égal, va également passer à l'AS. Donc on a des grands enjeux et des grands questionnements aussi par rapport à ça au-delà des problèmes de marché. Merci. Dans ces débats, il faudra qu'on songe à inviter des représentants de la Poste parce que c'est quand même un sujet très présent. Patrick Yves-Badillot, en termes de conclusion provisoire avant les questions, notre libellé de départ était Média Locaux et collectivité publique de proximité. Quel modèle de soutien ? Est-ce que dans cette discussion, et vous qui avez cet oeil universitaire, et j'imagine que vous scannez un peu beaucoup de choses qui se passent ici et ailleurs sur le sujet, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Est-ce que les bonnes questions sont posées et puis les bonnes mesures commencent à être prises dans ce que vous observez en Suisse romande ? Est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement d'aide qui n'auraient pas été évoqués et qu'il faudrait avoir en tête aussi dans cette discussion ? Alors d'abord, je pense que le diagnostic qui a été établi, c'est-à-dire que la question de l'aide n'est plus taboue, est une évolution importante. parce que jusqu'à il y a un an, deux ans, c'était complètement exclu. Je dirais que le point essentiel, et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de qualité de l'information, ce que je veux dire simplement, c'est que ce qui compte, c'est l'espace journalistique. On pourrait dire que l'espace journalistique, c'est le nombre de journalistes qui travaillent pour chercher des informations. Il est évident que si à un moment donné, vous avez 100 journalistes qui, sur une zone donnée, font ces recherches, ça donne une certaine qualité de l'information. Si trois ans plus tard, il y en a plus que 50, il est clair que cet espace journalistique a diminué. Et la question de l'aide, c'est celle-là, me semble-t-il, c'est à un moment donné, quel est le bon point de référence du nombre de journalistes de cet espace journalistique et comment faut-il faire pour que cet espace journalistique demeure suffisant pour alimenter la démocratie. Je crois que c'est comme ça que ça peut se poser la question. Après, c'est vrai que les aspects techniques, ils ont été évoqués ici et là, les aspects techniques, ils seront réglés si on a un consensus politique. Parce qu'on trouvera toujours des moyens sur le numérique, sur le print, sur les imprimeries, sur du direct, sur l'indirect, de garder un espace journalistique de qualité, c'est-à-dire un espace journalistique indépendant. Donc le journalisme, ça fait plaisir qu'on termine là-dessus, comme cœur de cette problématique. Merci beaucoup. Et si vous êtes d'accord, à moins que vous ayez un point crucial à ajouter, on va tendre le micro à ceux qui n'ont pas encore pu l'utiliser, c'est-à-dire à vous, dans cette salle. Nous avons... Ah, on n'était pas si mal. On a une bonne demi-heure pour compléter cet échange avec vos questions, vos remarques, peut-être que vous avez aussi des avis à donner. Et voilà une première main qui se lève. Monsieur, on va vous amener un micro de sorte qu'on vous entende bien. Merci à vous, Jean-Claude. Ma question n'était pas là. Ma question, elle est de savoir pourquoi, en fait, la presse romande a perdu le contrôle au profit de grands éditeurs suisses alémaniques. Et si je pose la question, ce n'est pas tellement pour me lamenter là-dessus, mais c'est effectivement que l'analyse de cette réalité, qui est assez récente, permet peut-être de se poser la question, de trouver des stratégies pour reprendre le contrôle de cette presse romande et du rôle qu'elle joue. Est-ce que vous adressiez votre question à quelqu'un en particulier qui se sent, qui a envie de répondre à cela ? Patrick-Yves Badiot. Je n'ai pas les éléments de réponse complets. C'est-à-dire que c'est une question qui renvoie certainement une analyse des patrons de presse, ici et là, etc. Mais il y a une réponse uniquement technique, c'est celle que je voulais indiquer. C'est qu'il y a tout simplement, dans les médias, il y a des économies d'échelle et des économies d'envergure qui sont des phénomènes extrêmement importants. Et donc, forcément, vous avez des partenaires qui ont des poids différents. Et dans ce cas-là, le partenaire le plus important va être facilement plus hégémonique dans un secteur où ces économies d'échelle et d'envergure sont importantes. C'est juste une réponse technique. Après, il faudrait faire des analyses qui seraient peut-être des analyses sur les patrons d'entreprises, sur les psychologies, etc. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Si jamais sur les psychologies des patrons de presse, je peux participer. Chantal Tox. Oui, alors moi qui ai eu le bonheur de travailler chez Eddy Press, à Média et ensuite chez Rangé, Axel Springer. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est vraiment la grande question qu'on s'est posée toutes ces années. Bon, on avait affaire à des éditeurs familiaux. On avait, comment dire... Et puis, il y avait une extraordinaire richesse de la presse romande. Il y avait quand même beaucoup de titres. On sait qu'en comparaison internationale, en Suisse, on a vraiment... Voilà, on avait des magazines supracantonaux. On avait des quotidiens, plusieurs quotidiens par ville. Moi qui connais bien la situation en Italie, je peux vous dire que là-bas, depuis très longtemps, c'est plus comme ça. Et la presse est aussi à la peine. Alors une consolidation, tôt ou tard, et indépendamment, j'ai envie de dire, de la révolution numérique, elle devait avoir lieu. Et puis, voilà, après, il y avait un journal de Genève. On sait comment ça s'est terminé. On a essayé des regroupements. Ça fait quand même 30 ans qu'on essaye des regroupements. Et puis, on voit que ça a très, très mal fini. Je pense qu'il y a eu aussi l'impact du gratuit. Et le gratuit a été quand même aussi introduit 20 minutes au départ. Voilà, c'est des éditeurs alémaniques. Et je me souviens que quand on nous a dit oui, oui, ça va être gratuit, puis vous allez voir, ça va financer le journalisme. Nous autres, journalistes, on était quand même terriblement sceptiques. Mais on avait envie de croire dans ces stratégies des éditeurs qui se sont complètement effondrés et qui n'ont sauvé personne. Boris Engelson, journaliste sans qualité. Question ultra courte, mais avec S à la fin. Dans le sujet, est-ce que les journalistes devraient se réapproprier le club de la presse, en particulier les journalistes indépendants ? Et si oui, comment la ville va-t-elle les aider ? Question de clarification au directeur du Médialab de l'Université de Genève, la désaffection vers la musique classique est-elle temporaire ? Et question à qui aime la littérature et croit que le roman en dit autant que la presse, c'est pourquoi on le lit encore et on l'achète encore. Est-ce que si la presse retrouve la santé, son beau visage, est-ce qu'elle ne va pas terminer comme Dorian Gray ? Ou la peau de chagrin. Alors, est-ce qu'on commence ? On m'a tendu le micro pour la première question sur le club suisse de la presse. En tant que média indépendant, je vous dirais que nous, on a déjà... On est une équipe, on est 40 personnes. J'ai 40 personnes sous mes ordres. Ces 40 personnes s'échinent tous les jours à sortir un quotidien 250 exemplaires par année. On ne va pas se saisir du club suisse de la presse. Je ne crois vraiment pas que l'enjeu pour nous est là. Voilà. Oui, oui, je vais juste finir. On va laisser terminer et M. Carlin va répondre ensuite. Et donc, par rapport au soutien des collectivités publiques à ce club suisse de la presse, il n'est pas là pour rien. On a estimé qu'il était important pour le débat public, mais je pense qu'il n'est pas directement inclus dans la question du soutien à des médias locaux, comme c'est l'intitulé de la table ronde aujourd'hui. Alors, M. Canaan, quelle est votre réponse à vous ? Je dirais, pour être honnête, en tant que collectivités publiques, on a un certain nombre d'habitudes. On parlait d'habitude avant. La manière d'annoncer, la manière de travailler avec les journaux et donc aussi que l'obstice de la presse et cette institution à Genève qui se veut une plateforme ouverte, transparente et ouverte à toutes et tous aussi de la gêne internationale. Donc, je pense que les questions qu'on se pose sur notre levier économique, je le disais avant, sous le pouvoir d'annonce et ainsi de suite, on doit aussi se poser sur l'avenir du club suisse et de la presse et est-ce qu'il y a une remise en question à avoir ? Donc, c'est une question légitime. Je ne vais pas la régler aujourd'hui, mais la question est légitime. En tout cas, la question démontre qu'il existe peut-être des domaines auxquels on ne pense pas et qui, tout d'un coup, peuvent devenir des leviers. Je pense que c'était un petit peu l'esprit de votre question. C'est comme les intermittents du spectacle, vous savez, M. Gelsen. Vous aviez une autre question ? Si on va boire et bonne à M. Padillot. On repasse aussi ici ce micro. Je pense que même le vinyle est réapparu. Donc, finalement, il y a une certaine possibilité d'imaginer ou de croire qu'il puisse y avoir des solutions. Non, pour être plus sérieux, je pense que ça a été observé par M. Le Maire, c'est-à-dire qu'il est clair que les mécanismes de financement du type de la musique, c'était un exemple pour dire qu'il y a des possibilités de récupérer, de revoir et de trouver de nouveaux financements. Ça ne veut pas dire que la musique est l'exemple parfait. En tout cas, ça a montré quand même un redressement des financements de la musique. C'est ce que je voulais dire quand j'étais intervenu. Bon, alors, ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, on va entendre le micro là-bas. Je voulais juste dire à M. M. qu'il faut faire attention de ne pas mélanger la nature du journalisme et les supports, parce qu'il y a d'excellentes choses sur le web. Il y avait une question là-bas. Bonjour, Olivier Gürtner, je travaille pour le Grand Théâtre de Genève aux Relations Presse. Il y a une question par rapport à la ville de Lausanne parce qu'il y avait un échange entre vous et M. de Lausanne-Cité qui m'a paru un peu surprenant parce que vous disiez qu'il y a de la pub, on ne va pas couvrir certains sujets si les parties rédactionnelles payées par la ville en parlent. Bon, mais le jour où il y a une information un peu compliquée qui concerne la ville, que fera le titre de Lausanne-Cité ? Est-ce qu'il en parlera ? Est-ce qu'il n'en parlera pas ? Est-ce qu'il aura un regard critique ou davantage ? Enfin, je vous avoue que c'est un échange qui m'a un peu surpris au début. Voilà. On revient à la question de l'indépendance. Oui, bien sûr, vous avez peut-être mal compris. Dans le cadre du journal communal, on sert de véhicule à ce journal. Ma remarque était de dire simplement que le journal communal et le journal Lausanne-Cité a priori ne doivent pas traiter d'un même sujet dans une même édition. C'est plus cette remarque-là. C'est-à-dire que c'est complètement pragmatique. Ça ne sert à rien d'avoir une information redondante. C'est dans ce sens-là. La Lausanne-Cité va garder pleinement son indépendance rédactionnelle, c'est clair. On ne va rien changer à ce niveau-là. Donc, monsieur, ça vous laisse sceptique sur le modèle, sur cet exemple de soutien ? Disons que quand le lien est aussi direct, oui, je trouve que c'est un peu curieux. C'est-à-dire que, oui, on connaît bien le dilemme parfois entre la publicité pure et puis les titres dans lesquels les publicités sont publiées. Ça arrive, ça existe. Mais quand on part vraiment dans un contenu à connotation quand même rédactionnelle, je n'ai pas l'impression, en tout cas, ce n'est pas un avenir qui me réjouit. Je pense qu'il y a d'autres manières de collaborer ou de participer au renforcement des médias. En tout cas, ça existe et on va laisser ce modèle aussi se développer pour voir comment il fonctionne. Grégoire Juno, vous voulez. On verra effectivement à la pratique. On a fixé quand même quelques règles. On s'est doté d'une charte rédactionnelle qui a été communiquée publiquement. Il n'y a pas d'interview d'élus, il n'y a pas de photo d'élus. Les pages rédactionnelles ne seront pas une promotion de politique publique municipale. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'on développe des informations pratiques, des informations aux citoyennes et citoyens sur les prestations de la ville, aussi d'actualité culturelle et sportive. On s'inscrit plutôt dans une logique de service que dans un complément rédactionnel. Après, effectivement, on jugera aussi sur pièce. Moi, je comprends que dans une partie du monde politique et une partie du monde médiatique aussi où des observateurs se disent qu'on va être attentifs à cette collaboration. C'est effectivement, je pense, tout à fait légitime. Mais on s'est fixé un certain nombre de règles pour que ça puisse être le cas. Et on n'a honnêtement pas choisi un titre qui est particulièrement, disons, bienveillant avec la collectivité de manière générale. Donc, on assume aussi clairement, je le dis aussi, c'est vraiment des pages pratiques d'informations directes qui sont aussi là pour combler ce que j'évoquais avant. C'est-à-dire, c'est pas un lieu qui doit être un lieu de débat politique. Peut-être est-ce là le créneau ? Les pages de Zanois ne sont pas ce lieu-là. D'accord. En tout cas, c'est un exemple qu'on peut garder en tête dans les conclusions de ce débat-là puisqu'il démontre qu'en tout cas, il y a des choses qui sont essayées. Alors, d'abord, il y avait M. Canahan, ensuite vous, et puis il y a encore des questions, donc on va essayer de leur laisser de la place. Oui, très rapidement, c'est très praticable parce que typiquement, la ville de Genève, par différents outils, soutient, on va dire, l'aimant bleu puisqu'on soutient le journal La Culture pour donner un exemple parmi d'autres, mais avec une garantie totale d'indépendance rédactionnelle qui est d'ailleurs surveillée par l'OFCOM, en l'occurrence, ou le courrier indirectement via la Fédération Jojoise de coopération sans même parler des annonces directes. Donc, on peut établir des relations de soutien sans tomber... Et le courrier n'est pas spécialement ultra sympathique toujours avec la ville de Genève. Donc, c'est la preuve que ça marche. Merci. Oui, M. Fleury, vous voulez entendre ? Non, deux secondes. J'en profite pour dire que le premier numéro sort le 27 septembre. Donc, vous pouvez directement juger sur pièce et je vous engage à le lire. Venez nombreux. Oui, alors, j'aimerais très, très rapidement parce que j'aimerais bien que j'ai vu plusieurs mains se lever, donc j'aimerais qu'on ait le temps pour les questions. Très rapidement, on vient de mentionner la FGC. C'est peut-être l'occasion d'expliquer en deux petits mots qu'effectivement, régulièrement, on propose tout un dossier pour solliciter à nouveau cette aide substantielle pour une rubrique. Donc, c'est une aide qui vient pour certaines pages qui traitent de solidarité internationale nord-sud et on reçoit cette aide pour ces thématiques, mais pas par article. Et nos journalistes sont extrêmement attentifs à ne pas se laisser aller dans de la communication, à ne pas se laisser aller à juste passer les plats. et je pense que ça fonctionne bien. Après, ça demande quand même un petit peu de vivacité. Il y a eu des fois, on a dû aller défendre bec et ongle cette subvention parce qu'il y a eu des tentatives de nous la retirer au courrier sous prétexte que parfois, on dérangeait. ce n'est pas absolument simple, mais ça peut se faire. Mais par contre, il faut se battre. Très bien. Merci. Je glisse au passage et je remercie M. Junot qui, je crois, s'absente dans quelques instants pour des questions d'agenda. Donc, merci d'avoir participé. Comme ça, je vous le dis juste en direct. Et nous avions une question ici. Oui. Bonjour. Roland Rossier, journaliste. J'arrive. J'aimerais... Avec des piles. J'aimerais revenir sur la question, effectivement, des éditeurs romans. Donc, ces éditeurs... Je crois que ça va. Vous m'entendez ? Là, ça va. On va voir si ça tient, oui. Effectivement, il n'y a plus d'éditeurs romans. Les deux grands groupes de presse, donc Tamedia, c'est Zurich. Et puis Ringier, c'est Zurich. Et puis un peu en Allemagne. Un ancien rédacteur en chef de TN Magazine qui m'avait dit oui, nous avons un éditeur allemand, notre chance, et qui ne sait même pas qu'on existe. Sinon, autour de la table, effectivement, il y a un ou deux petits éditeurs encore. La Liberté, c'est aussi un petit peu la banque cantonale de Fribourg. En revanche, il y a encore un éditeur romand. Monsieur Pascal Fleury, vous êtes un éditeur romand. Et puis j'aimerais vous poser la question qu'est-ce qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, vous avez décidé de reprendre un petit peu les affaires. À ma connaissance, au moment où Tamedia a vendu la Basler Zeitung à Blocher, votre père n'était pas au courant, apparemment, il l'a appris, je ne sais pas comment, mais je crois qu'il l'a appris un petit peu une demi-heure avant ou une heure avant, mais vous allez peut-être nous raconter ça. Qu'est-ce que vous prenez le flambeau ? Parce que c'est vrai que c'est une question aussi de succession dans les entreprises. C'était le cas avec Pierre Lamunière parce qu'à ma connaissance, on le sait, je crois qu'effectivement, il n'y avait personne pour prendre le flambeau derrière. Monsieur Fleury. Je vais bien vous répondre. Je vais commencer par le départ. Est-ce que c'est rationnel ? Non. Voilà, comme ça s'est dit. Comment ça s'est passé ? C'est assez simple. Moi, j'étais prévenu une demi-heure avant la conférence de presse. Comme quoi, donc Théa Média, historiquement, j'ai essayé d'être rapide, mais au départ, on a toujours un partenaire. Au départ, c'était Jean-Claude Nicol. Ça remonte un peu. Il y a 50% des actions. Jean-Claude Nicol, on connaît sa fin. C'est Edi Press, donc, qui a hérité des 50% des actions. Et ensuite, Théa Média, suite au rachat d'Edi Press. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi le rachat ? Ou le fait qu'on ait fait valoir nos droits de préemption ? Je dirais que ce n'est pas rationnel, non, parce qu'en termes économiques, un milliardaire va vous racheter. Déjà, c'est intéressant pour la presse. Ça pour vous, des gens s'y intéressent encore. Puis ça aurait pu être une belle affaire également. Maintenant, c'est mon père qui l'a lancé, vous l'avez précisé. Ça fait 48 ans, cette année. Et il y a quand même une part d'affect qui est très, très importante. Nous aussi, les collaborateurs qui sont chez nous depuis quelques dizaines d'années pour certains. Donc, on se sent une responsabilité. On ne se voyait pas vendre nos titres comme ça. Et on s'est dit on peut advienne que pourra. Est-ce qu'on avait besoin de le vendre ? Non. Donc, c'est vraiment, il faut mettre ça sur l'affect plus que sur la rationalité. Et est-ce que ça fait du bien d'être indépendant ? Oui, ça fait un énorme bien. Et je crois que ça a donné aussi un petit coup de boost à l'ensemble de l'entreprise. Et c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Et c'est en ce qui nous concerne en tout cas une belle expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais voilà. Oui, en tout cas, c'est effectivement une expérience qui est intéressante d'entendre dans ce contexte et de grandes manœuvres où les gros font le plus parler d'eux souvent. Monsieur Moët. Juste une précision vu que là, je parle de la liberté puisqu'on parle de la banque cantonale. Je précise que la banque cantonale est actionnaire à 16,6%. Donc entre les deux groupés, ça fait 33% l'actionnaire du journal. Et en fait, il faut voir que l'actionnaire principal chez nous est une communauté religieuse et que l'ouverture, on parlait de la volonté de garder, on a cherché au niveau local pour rester dans la région, pour garder cette indépendance un actionnaire mais qui reste minoritaire et l'argent est allé intégralement aux soeurs et pas un franc pour le journal lui-même. Merci. Il me semble qu'avant... Oui, il y avait monsieur, voilà, et puis monsieur. Très bien, c'est vu. Alors d'abord monsieur qui avait levé la main tout à l'heure. Jean-François Mabu, tribune de Genève. J'ai deux questions. Que pensez-vous de l'idée d'enlever 100 millions de francs à la redevance et de la distribuer aux journaux ? Et que pensez-vous de la taxe modèque ? Donc la taxe modèque, c'est l'idée de prélever un franc sur chaque facture de télécom. Qui souhaite répondre ? Chantal Tox. Vous avez un micro ? Là. Alors cette idée d'avoir quelques miettes de la redevance et travailler tout à fait sérieusement au sein de l'association Média pour tous qui a engendré ensuite Fijoux. Vous savez qu'on ne sait pas encore exactement combien va rapporter la redevance. Il y a le plafonnement pour la SSR. Il y a 100 millions encore pour d'autres acteurs radio, TV régionales. Et puis il y aura, semble-t-il, quelques dizaines, peut-être centaines de millions supplémentaires. On n'a pas ce chiffre. Et avant de raboter les moyens de la RTS, enfin de la SSR, qui d'ailleurs lui sont déjà plafonnés, il faudrait déjà savoir ce qu'on va faire de cet argent, de ce surplus qui va être perçu avec la redevance. Alors il y a une idée toute bête, c'est d'exonérer les entreprises, c'est de baisser encore la redevance, mais de la même manière qu'on a essayé de faire du lobbying pour faire passer l'idée de l'aide directe, on va essayer de faire un lobbying pour dire, puisque cet argent il rentre dans les caisses de la Confédération, plutôt qu'il y reste pour le budget général, il devrait être affecté à des fonds de soutien à la presse. Ce serait une manière de réconcilier un peu tout le monde. Ensuite, ça pose la question de la définition du service public et des prestations de services publics et là, il y a aussi des réflexions qui sont en cours. J'aimerais quand même signaler qu'en Suisse romande, on a Mediaportus, Fijoux, qui ont réfléchi à tout ça, mais sachez quand même qu'en Suisse alémanique, même si la crise est un tout petit peu moins virulente en Suisse alémanique, il y a aussi beaucoup de grémiums qui ont fait des recommandations qui réfléchissent à des aides systémiques, taxer les GAFA, taxer les fenêtres publicitaires pour réinjecter de l'argent dans le système médiatique suisse. Merci, M. M. J'irai à cette question aussi. Oui, rapidement, je pense que l'idée de prélever des ressources d'un média traditionnel, la télévision vers un autre, média traditionnel, ne va pas dans le bon sens, me semble-t-il, parce que la SSR va être face à des grands défis technologiques avec l'environnement, les GAFA, etc. En revanche, tout ce qui peut être des taxations du côté des GAFA ou du côté des plateformes technologiques est une bonne idée, me semble-t-il, parce que de ce côté-là, les ressources sont absolument considérables. L'écart de revenus entre les médias traditionnels et les plateformes technologiques, en ordre de grandeur, c'est de l'ordre de quelques milliards pour les médias traditionnels, alors que pour uniquement les services de télécommunications fixes, mobiles, etc., ça représente déjà dans les 20 milliards de francs, je vous donne ces chiffres de mémoire, mais l'écart est de 1 à 5 au moins et il y a un emballement des ressources de ces plateformes technologiques alors que les médias sont confrontés à une crise. Par contre, compliqué à mettre en place aussi, je pense, à ce système de taxation, mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. Monsieur Moron, vous vouliez encore compléter ou réagir ? Non, c'est bon ? Alors, j'avais une question ici. Ah, pardon. Oui, alors rapidement. On a encore quelques minutes. Oui, rapidement. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait favorable à taxer l'argent là où il est. Donc, quand on a des géants qui pèsent des milliards, enfin, allons-y. Voilà, ils ont des milliards. Maintenant, sur la question de la redevance, pour ce qui concerne la rédaction du courrier, on a eu des débats là autour, c'est curieux quand même de séparer d'un côté la télévision, la télé-radio, les TV-radio privées touchent une partie de cette redevance. Pourquoi pas les médias print qui font aussi un immense travail ? Je trouve que ça serait intéressant de ne pas cantonner la redevance à des médias électroniques parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la séparation sur les formats, tout le monde fait de tout. le print fait des vidéos, la radio fait de la télé, enfin, voilà. Donc, réfléchissons peut-être, effectivement, à ouvrir cette redevance à tout type de médias qui remplit un rôle démocratique. Et pour ça, on a déjà la base légale, du coup, parce que ce qu'on arrive à imposer comme règle à des radios TV privées pour pouvoir toucher une partie de la redevance, eh bien, on peut aussi imposer ces règles à des médias imprimés. par contre, là où je rejoins Chantal, c'est ne prenons pas la SSR pour donner aux journaux. Ça, c'est une logique délétère. Nous, on n'est pas pour... Je sais que des restructurations à la SSR vont impliquer plusieurs dizaines, voire une centaine de licenciements pour la Suisse romande dans les années qui viennent. c'est énorme, c'est extrêmement grave. Le courrier ne va pas comme ça venir en disant nous, on veut notre part et tant pis s'il y a des collègues qui passent au passage. L'idée, c'est d'avoir une redevance forte qui permette de redistribuer une partie de ces revenus aussi à des médias. Et pour donner juste une petite touche de concret parce que je ne sais pas à quel point les personnes dans la salle ont déjà vu des comptes d'un journal, ce n'est pas tous les jours que les journaux les affichent. Au courrier, pour sortir 250 éditions papiers par année plus un site internet formidable, si vous y allez de temps en temps, vous serez tous d'accord, bien sûr, il nous faut 3,8 millions. 3,8 millions par année, ça paye les 40 salaires de nos personnes, ça paye l'imprimeur, ça paye nos pigistes. Et 3,8 millions, si on veut une aide qui nous soutienne vraiment en tant que rédaction, il faut des montants de l'ordre de 50 ou 100 000 francs. Si on touche 2 000 francs par-ci, par-là, même si c'est toujours précieux, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais à coup de 1 000 ou 2 000 francs, on ne soutient pas une rédaction forte. Merci. J'ai vu, quand on est sur le terrain, je sais qu'il y a un monsieur qui attend, mais que quelques micros s'agitaient parce qu'on est arrivé sur le terrain de la SSR, de la concession, etc. Pas de la concession, mais de la redevance. Marc-en-Jobin, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Le débat a lieu tout à l'heure sur la loi, sur les médias électroniques, mais ce qu'il faut dire déjà ici, c'est que cette loi prévoit d'aider les médias qui diffusent sur des supports digitaux du son et de la vidéo. Et je dois dire que, vu du point de vue de la formation des journalistes, c'est une hérésie, puisque l'écrit, il a également sa place parmi ses narrations, également sur le web, également sur les réseaux sociaux. Au CFJM, on s'applique à apprendre aux jeunes journalistes à maîtriser ces trois narrations qu'est l'audio, la vidéo et l'écrit et à les faire cohabiter sur des supports digitaux. J'entends, ça sent l'exclusion de l'écrit et l'exclusion du print, ce qui est assez incompréhensible et il faut réfléchir en termes d'aide au journalisme aussi et pas seulement d'aide à des supports, à des vecteurs. Alors, on nous répond quand on pose la question à certains politiques que la Constitution ne permet pas, le droit ne permet pas de subventionner l'écrit. Mais depuis quand le droit précède-t-il les coutumes ? Donc, s'il y a...